Il ne se passe presque pas une semaine sans que j'entende l'expression « se croiser les doigts ». On se croise les doigts. On entend ça souvent. Par exemple, les présentateurs météo disent « on espère qu'il va faire beau demain, on se croise les doigts ». Ou encore un enfant est égaré, les recherches se mettent en branle et on dit « on se croise les doigts qu'on va pouvoir le retrouver ». Ou encore votre équipe de sport préférée joue un match crucial ce soir, « on se croise les doigts qu'ils vont pouvoir remporter la victoire ». Ou une entreprise lance un nouveau produit sur le marché, « on se croise les doigts qu'on va pouvoir avoir du succès ». « Ah, la saison de la grippe commence, on se croise les doigts pour que ce ne soit pas trop une saison difficile ». On entend cette expression-là très, très souvent. À l'origine, cette expression était utilisée avec le désir ou la pensée qu'on pouvait chasser le diable, le mauvais sort ou les mauvaises choses. Petit à petit, on a continué à utiliser cette expression-là en pensant qu'on pouvait de cette façon-là, disons, chasser les mauvaises ondes, acquérir une espèce de chance dans notre vie pour les diverses circonstances que nous sommes appelés à rencontrer. Il y a des personnes qui disent aussi que si on se croise les doigts en mettant la main derrière le dos, eh bien, ça invalide une promesse qu'on a faite, c'est une façon d'excuser, disons, pour mentir. Il faut reconnaître ici qu'on est en présence d'une superstition. Les superstitions viennent souvent du désir d'éviter le malheur, d'attirer sur nous-mêmes les bonnes grâces du destin. Avec aussi le sentiment qu'on a d'avoir un certain contrôle sur ce qui peut bien nous arriver dans la vie. Les chrétiens, eux, ne passent pas leur temps à croiser les doigts, comme on dit, mais ils s'en remettent entièrement à la bonne main de leur bon Créateur et Père Céleste, le Seigneur Dieu, qui a promis de faire toute chose pour leur bien. Les chrétiens, lorsqu'ils vivent des difficultés, exercent la patience, la confiance en Dieu. Lorsqu'ils sont dans la prospérité et que tout voit bien, ils exercent la reconnaissance. Et en toute chose, en toute chose, ils sont assurés que Dieu organise tout, fait tout, orchestre tout pour leur plus grand bien et que rien ne pourra jamais les séparer de l'amour de leur bon Père Céleste.